Bonjour à tous, c'est Demaludevox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dream Quest. Dream Quest est un jeu pour deux joueurs exclusivement et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, chaque joueur va avoir un rôle différent. Un des rôles est accessible à partir de 6 ans et l'autre à partir de 10 ans. C'est donc un jeu qui est pensé pour faire jouer ensemble, plutôt un enfant avec un adulte. Il s'agit donc d'un jeu coopératif dans lequel les joueurs vont vivre une aventure dans le royaume des rêves. Ce royaume des rêves, c'est le royaume où se rendent les enfants lorsqu'ils rêvent. L'enfant est donc projeté dans ce royaume et il va alors incarner un rêveur qui est un petit peu un magicien. L'adulte va l'accompagner et va incarner un protecteur qui va essayer de le protéger pendant que le rêveur essaie d'accomplir une quête qui consiste en général à vaincre un cauchemar. Si les joueurs réussissent à vaincre le cauchemar, ils auront gagné la partie. Sinon, si jamais ils ont perdu tous leurs points de rêve, l'enfant se réveille et il faudra essayer de refaire l'aventure. Au début de la partie, chaque joueur va choisir à quoi va ressembler le personnage qu'il va incarner. Chaque personnage vient avec une tuile qui est recto verso et qui peut donc servir de choisir à quoi va ressembler notre personnage. On va prendre ensuite les jetons qui correspondent à notre rôle et mettre ici un petit marqueur de compteur de points de rêve ainsi que prendre un dé. Les joueurs vont ensuite pouvoir remplir la fiche qui est ici qui va correspondre à leur groupe d'aventuriers avec leur nom. Ils vont pouvoir également coller des autocollants qui représentent leur personnage pour pouvoir suivre leur progression. La partie peut alors commencer. On va tout simplement prendre le premier livre de quête et on va tout simplement commencer à le lire. et l'histoire va nous être racontée. Ça nous explique le royaume des rêves, ce que l'on va y trouver, comment il s'organise et puis quel va être le but de notre quête ici. Elle va être d'essayer de vaincre un cauchemar qui est venu dans le royaume des rêves. On va ensuite arriver au premier chapitre dont le numéro est indiqué ici. Les joueurs vont alors pouvoir lire l'histoire. Ici, on nous indique qu'on rencontre un personnage qui est poursuivi par des monstres et on va pouvoir choisir si on choisit de se cacher pour éviter les monstres ou bien de les affronter directement. Ici, par exemple, on va choisir de se cacher. Puisqu'on a fait ce choix-là, le livre nous indique de nous rendre au chapitre 2 qui est donc indiqué ici. À ce chapitre 2, le livre nous demande de faire un jet de dés pour voir si on réussit à se cacher ou bien si on échoue. Si jamais on réussit, on pourra continuer notre aventure, mais si jamais on échoue, il va nous falloir affronter les monstres. On aura un défi à relever. Lorsqu'il y a un défi, à chaque fois, on aura ici indiqué les pions qu'il va falloir mettre sur le défi et le nombre de dégâts que l'on va recevoir à chaque fois que l'on échoue à passer le défi. Donc ici, on a les deux pions avec ce symbole bleu que je vais placer ici. On aura alors une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont chacun prendre leur dé et ils vont lancer leur dé. On va alors regarder si les symboles qui apparaissent sur les dés permettent d'avancer dans le défi. Par exemple, si un joueur avait fait le symbole qui est ici, ce symbole correspond à un des pions du défi. On va enlever le pion en question. Il est à noter qu'on va donc trouver sur les dés les symboles bleus, les épées qui vont tous les deux servir à enlever les jetons qu'il y a sur le défi, mais on va également retrouver des faces vierges et des faces avec le symbole qui est ici, qui est une face pouvoir spécial. Lorsqu'un joueur fait la face pouvoir spécial, on va considérer qu'il y a tous les symboles qui sont ici sur sa feuille de personnage. Au début de la partie, chaque personnage n'a qu'un seul symbole, mais au fur et à mesure des parties, les joueurs vont prendre de l'expérience et on pourra coller des autocollants pour rendre notre attaque spéciale encore plus puissante. Dans tous les cas, une fois qu'on a enlevé des jetons défis, si jamais on n'a pas enlevé tous les jetons défis, qu'il en reste, le défi va nous faire des dégâts. Ici, par exemple, il va faire un dégât à chacun des joueurs. Pour se protéger, il faut que les joueurs aient un symbole bouclier sur le dé qu'ils ont lancé. Si jamais ils n'avaient pas de symbole bouclier, ils vont tout simplement perdre un point de rêve. Les joueurs vont néanmoins pouvoir utiliser leur capacité pour se défendre. Par exemple, le protecteur peut défausser un jeton bouclier pour rajouter un bouclier sur le dé du rêveur et empêcher que le rêveur prenne des dégâts. Le rêveur, lui, va pouvoir défausser un de ses jetons cauchemars pour refaire gagner 7 points de rêve à son protecteur. Alors pourquoi est-ce que l'on veut éviter que le protecteur tombe à 0 points de rêve ? Eh bien, c'est car s'il tombe à 0 points de rêve, il ne pourra plus participer au combat, plus utiliser ses jetons boucliers et plus utiliser les éventuels objets qu'il aura trouvé pendant la partie. De même, si jamais le rêveur tombe à 0 points de rêve, eh bien, il va immédiatement revenir à 7, mais il devra défausser un de ses jetons cauchemars. Si jamais le rêveur doit défausser son dernier jeton cauchemars, eh bien, la partie est perdue, le rêveur se réveille et il faudra recommencer. Dans tous les cas, si jamais le défi n'a pas été vaincu et que les joueurs n'ont pas été éliminés, eh bien, un nouveau tour va recommencer, les joueurs vont tous les deux relancer leur dé, et ainsi de suite jusqu'à ce que le défi soit vaincu ou que les joueurs soient éliminés. Si jamais le défi est vaincu, on va continuer l'histoire. Ici, par exemple, cette histoire va nous dire que l'on va pouvoir piocher un trésor. Donc, les joueurs vont pouvoir piocher un trésor, le rajouter à côté d'un des personnages, et ce trésor pourra être utilisé plus tard, soit pour faire l'effet qui est indiqué ici, soit, tout simplement, on pourra le défausser pour faire gagner un point de rêve à n'importe lequel des deux personnages. Dans tous les cas, une fois que c'est fait, on va tout simplement continuer l'histoire en allant au chapitre suivant, ici, par exemple, au chapitre 4. On ne va donc pas passer au chapitre 3. Les joueurs vont petit à petit progresser dans l'aventure, le but étant d'essayer d'arriver au bout du premier livret. Une fois qu'on y est arrivé, on va passer au second livret, et là aussi, le but est d'aller au bout. À chaque fois que les joueurs terminent une partie, que celle-ci soit gagnée ou perdue, ils vont pouvoir rajouter des autocollants ici, et c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir monter de niveau, ce qui leur permettra également de rajouter des autocollants ici pour rendre leur attaque spéciale encore plus puissante. Attention, au fur et à mesure des parties, on va également coller des autocollants dans les livrets qui vont rajouter des défis que les joueurs vont devoir passer. Si les joueurs réussissent à aller au bout du deuxième livret, ils ont alors terminé l'aventure, mais ils pourront la revivre. Pour cela, ils pourront se rendre sur le site de l'éditeur, noter les choix qu'ils ont fait pendant leur aventure, et alors ils pourront commander un livre qui leur permettra de raconter l'histoire qu'ils ont vécue. Dream Quest, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux les différents pouvoirs de nos deux personnages, faire les bons choix pour réussir à aller au bout de la quête et vendre les cauchemars. Voilà, vous savez presque tout sur Dream Quest. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur le drocks.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada